Est-ce qu'il y a une méthode particulière qui a fonctionné à Tokyo et tu penses pouvoir reproduire à Paris ? Oui, alors bien sûr, c'est ça qui est dur, c'est cet état grasse à l'obtenir, en fait, comme vous dites. Comme tu dis, excusez-moi. Mais c'est vrai que, en fait, le soir même, je n'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai essayé de me rappeler le plus possible, en fait, de tout ce qui s'est passé. L'échauffement, comment j'étais dans la chambre d'appel, comment j'étais avant, est-ce que je ne m'échauffais pas trop, ce que je mangeais, pour justement essayer de le repliquer au maximum. Comme ça, tous ces petits détails, c'est ce qui fait que c'est important dans le match ou dans la compétition. Mais après, ça reste du sport et tout est à redécouvrir sur les prochaines compétitions, en fait. Et dans ta préparation, tu avais fait quelque chose de particulier pour ces JO ? Moi, j'ai fait beaucoup de yoga, en fait. Je fais beaucoup d'étirements, je fais beaucoup de yoga, ce qui m'a permis de... Quand les choses n'allaient pas dans mon sens, parce qu'il y a le Covid, et du coup, notre préparation n'est venue qu'un jour à Tokyo, au Japon, au Mont Fuji. Du coup, le cadre était sympa, mais on ne faisait que hôtel ou entraînement. Du coup, à un moment, c'est facile de péter un peu, de venir énerver. Et c'est vrai que le yoga et les étirements, ça m'a beaucoup aidé, justement, le fait de l'avoir fait en amont, de relativiser les choses et dire, au moins, tu es heureux, tu es là, tu es pour les JO. Et en fait, de ne pas subir vraiment certains environnements, en fait, à cause du Covid. Il y a une grosse partie psychologique dans ton sport. Est-ce que le yoga t'aide à ça ? Et est-ce qu'éventuellement, tu peux faire appel aussi à des préparateurs mentaux ou à des psychologues pour optimiser cet aspect-là ? Oui, totalement. On travaille avec des préparateurs mentaux, justement, pour... Déjà, en fait, l'idée, c'est d'être le plus efficace dans le moment de stress, en fait, dans le moment présent. Et du coup, on essaie vachement, avec les préparateurs mentaux, de faire le lien entre le geste et le cerveau le plus vite possible et le mieux. Et du coup, gérer des énervements ou même dans le temps fort, dans les scrims, les temps de stress. Comment je vais gérer mon rythme cardiaque ? OK, je fais une pause, j'essaie de casser le match pour reprendre, pour remettre les choses en place. Du coup, tout ça, c'est un super travail, super intéressant grâce aux préparateurs mentaux. Si on se projette sur les JO 2024, tu vas être très attendu puisque tu seras le champion olympique en titre. Est-ce que tu penses que tu dois devoir faire évoluer ton jeu ? Est-ce que tu vas avoir travaillé sur plusieurs stratégies différentes pour surprendre, justement, encore tes adversaires ? Oui, je pense que... Alors, pour moi, si on est sportif de haut niveau, on veut tout le temps s'améliorer. Ça, c'est sûr. Et moi, je pense que, justement, je vais avoir 28 ans. Ça sera mon âge un peu d'or, on dit en escrime. Et l'objectif, c'est de continuer à faire grandir mon jeu, à le maturiser, en fait. Et après, avec les nouveaux coachs. Et justement, c'est pour ça que ça fait la rentrée, que je suis rentré comme tout le monde. J'ai fait la rentrée comme tout le monde et je suis prêt à retourner au travail. Oui, parce que là, par exemple, tu es arrivé pour faire l'émission. Tu viens de l'entraînement, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment eu de coupure, finalement, toi. Non, 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 exactement. Déjà, comparé aux autres, j'ai eu un peu moins de vacances. Parce qu'en revenant de Tokyo et avec tous les événements. Et du coup, c'est vrai que là, on enchaîne vachement. Et ce que je vais essayer de faire, c'est un peu de gérer mes sollicitations. Parce que l'objectif, quand même, c'est de continuer à faire du sport de haut niveau et de performer, en fait. Ça, c'est toute une nouvelle aventure.